Salut le monde est douze, c'est Arrêt Mental, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit build de mon SRAM Hémorragie au niveau 80 sur le builder méthode WAKFU. Alors là vous vous dites, mais tiens c'est bizarre, c'est pas le même montage que d'habitude, c'est bizarre ça, y'a pas de truc dynamique, c'est pas pro, t'es n'y a pas tati, et patata, enfin ce genre de commentaire là. Et bien en fait sur Twitter j'avais teasé que dans ma prochaine vidéo j'allais annoncer quelque chose par rapport au futur de la chaîne, donc ce qui va se passer, enfin ce que je vais expliquer maintenant, va concerner cette vidéo aussi et le futur de la chaîne. Donc si ça vous intéresse pas de savoir ce qui va se passer plus tard dans la chaîne, vous pouvez passer au chapitre suivant où je vais commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet, donc via le chapitre suivant, donc vous pouvez y accéder via la barre de progression de la vidéo, ou via les commentaires de cette même vidéo, ou vous pouvez aussi retrouver mes réseaux sociaux tels que Twitter et mon serveur Discord si vous voulez faire un petit coucou, poser quelques questions, ou discuter par rapport au build que je vais faire à présent. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner, un petit clin d'oeil que personne ne peut voir, parce que de toute manière j'ai pas de webcam, je suis con. Alors, pour ceux qui sont restés et qui s'intéressent un peu à ce qui va se passer sur la chaîne, ceux qui sont là depuis longtemps savent à peu près le style de montage que j'ai d'habitude, un peu dynamique, tout ça. Alors il faut savoir que pour produire ce type de vidéo, ça me met énormément de temps avec mon emploi du temps personnel, tellement de temps que certains ont peut-être remarqué qu'entre les deux délais de vidéo, ça peut aller de deux semaines et demie à trois semaines. Le souci, c'est qu'avec la rentrée et ma vie professionnelle, ça va être un peu compliqué, je risque d'être encore plus surchargé de boulot et de problèmes que d'habitude. Donc il y a deux solutions, soit en fait je fais une vidéo tous les ans et je ne pense pas gagner pas mal d'abonnés, enfin je risque de stagner quoi. Ou deuxième solution, ça serait entre deux écritures de grosses vidéos comme j'ai l'habitude de faire avec par exemple le but mono-cra, du kra mono-cible, le guide d'XP ou le guide du Sadida par exemple, faire des vidéos qui me demandent un peu moins de travail en termes de montage ou en termes de préparation, parce que la vidéo que je vous fais juste ici, je n'ai pas écrit de texte à l'avance, désolé, parce que d'habitude c'est vrai que j'écris des textes, quand j'enregistre ma voix, etc. Donc généralement ça, ça prend du temps. Pour pouvoir aussi tenir la cadence et espérer pouvoir mettre des vidéos assez réguliers sur la chaîne, j'ai décidé qu'entre deux vidéos qui demandent plus de production en termes de vidéos, et de montage, d'enregistrement, d'écriture, tout ça, vers des vidéos un peu triviales, où je peux par exemple directement parler sans avoir un texte à côté, tout ça, et qui a quand même la spécificité d'être moins difficile à tourner. Bon, ça c'était la petite annonce concernant l'avenir de ma chaîne. Maintenant on va passer au vif du sujet, le SRAM Hémorragie niveau 80. Alors je vais vous expliquer un peu, déjà pour commencer, je ne vais pas vous parler de la globalité du SRAM en fait, ici par rapport au guide que je fais d'habitude, par exemple sur le KRA et le SADIDA que j'ai pu faire avant. On va partir du principe que vous savez à peu près comment jouer un SRAM, parce que sinon on va perdre un temps fou, donc voilà, donc c'est un build pour ceux qui vont faire du PVP niveau 80, et qui savent à peu près comment fonctionne le SRAM. Donc je ne vais pas tout expliquer les sorts, je vais juste expliquer vite fait le principe du gameplay que je mets en avant dans ce build. Donc pour ça, comme d'habitude, on va quand même s'intéresser d'abord au sort. Alors mon build sera basé sur le poison, et le poison sur le SRAM ça s'appelle l'hémorragie, donc qui est ici. Donc voilà, je commence mon deck de sorts avec saignée mortelle, donc ça c'est le sort que vous allez utiliser principalement durant vos combats en PVP. Pourquoi ? Parce que c'est le seul qui puisse appliquer le poison à l'adversaire, petit 1, et petit 2, non mais c'est tout, c'est juste ça, c'est juste que ça applique le poison sur l'adversaire. Alors comment il fonctionne un peu ce poison là par rapport à d'autres ? Hémorragie en fait c'est un état qui va être augmenté sur l'adversaire, qui est accumulable jusqu'au niveau 215, si je ne dis plus de bêtises, depuis la refonte 1.68. Donc qui va se stacker jusqu'au niveau 215, qui va affliger du coup au début du tour d'adversaire des dégâts feu par rapport au niveau que vous allez appliquer, enfin au niveau d'hémorragie que vous avez appliqué, excusez-moi. Et pour être, comment dire, pour que ça reste sur le, donc c'est cumulable, mais pour que ça reste cumulé, il faut l'appliquer à chaque tour. Donc c'est pour ça qu'en fait ça va être principalement le sort que vous allez utiliser le plus souvent sur ce SRAM type hémorragie. Donc jusqu'au niveau 215, vous allez bourrer les hémorragies pour stacker les gros dégâts sur la cible. A partir du niveau 215, vous allez appliquer seulement une saignée mortelle par exemple, et ensuite agir en fonction de ce que pourra faire l'adversaire. Donc pour ça que j'ai décidé de jouer avec un peu de sort haut, donc généralement avec attaque perfide, pour pouvoir par exemple accéder à un retrait de PA, ce qui vous permet à vous de bloquer l'adversaire puisque vous allez déjà retirer des PA, donc vous allez l'entraver légèrement dans ses actions. En plus d'avoir un coût déjà pas trop élevé, et en plus de ça un ratio de dégâts par PA assez élevé. Donc ça c'est votre sort pour bien préparer le terrain, comme on peut dire ça comme ça. Et ensuite, lorsque vous êtes assez bien en niveau d'hémorragie sur votre adversaire, vous appliquez aussi les attaques perfides pour pouvoir entraver et faciliter la destruction de l'adversaire. Donc sur ce type de SRAM là, on sera généralement sur des SRAM PVP pour du combat 1v1, ça sera beaucoup plus simple. Donc ensuite en troisième sort, j'ai mis ouvrir les veines, qui est un sort de vol de vie, mais qui vole de la vie par rapport à l'hémorragie que vous avez appliqué sur l'adversaire. Alors généralement c'est très peu utilisé, mais on le met au cas où, parce que de toute manière il y a un truc qui va le remplacer, ça sera arnaque. Ah oui, pourquoi c'est pas si utilisé que ça ? Parce qu'en fait, ouvrir les veines va consommer l'hémorragie, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc généralement, comme sort de soin, on va plutôt privilégier la deuxième qui est arnaque. Donc arnaque qui est le même coup, qui consomme les points faibles, donc à partir de 50 points faibles vous pouvez soigner des points de vie. Ça vous régénère un PW, ça consomme les points faibles, tout simplement, et c'est ce qui va vous garantir un soin efficace sans pour autant utiliser, ouvrir les veines et consommer toutes l'hémorragie. Vous faites votre petit bonhomme de chemin. Ensuite vous avez Escroc Samri, parce que c'est toujours utile de pouvoir voler de l'esquive, surtout que bon, on n'a pas énormément d'esquive par rapport au tacle que pourraient avoir certaines classes, comme par exemple le Yop, ou je sais pas moi, ou l'Ouginac, ou le Sacrieur, enfin, vous voyez de ce que je veux dire. Et ensuite, en gros sort de burst, on a Mise à mort. Donc Mise à mort, comme on joue feu avec la saignée mortelle, justement, ça vous permet déjà de finir l'adversaire, puisque voilà, les Mise à mort, c'est le gros sort de burst du SRAM. Donc c'est vraiment une manière de bien finir votre adversaire quand vraiment vous sentez que c'est la fin, vous balancez votre Mise à mort avec votre point faible à 100, et puis l'adversaire y dégage. Donc généralement, ce qu'on pouvait faire même, c'est par exemple faire courir les veines pour consommer l'hémorragie, vous soignez, puis ensuite mettre une mise à mort pour pouvoir, allez hop, finir l'adversaire. Mais généralement, l'adversaire se finit à l'hémorragie, puisque l'hémorragie passe en dessous de l'armure, et que certaines classes trouvent ça intelligent, entre guillemets, intelligent de se mettre de l'armure, mais le poison passe en dessous de l'armure, je suis désolé. Donc ensuite, on a choisi trois sorters, mais c'est plus une question de placement. Alors on a justement peur pour pouvoir se détacler facilement, donc ça pousse l'adversaire, enfin si vous jouez SRAM, vous savez à peu près. Fourberie pour passer au dos, ça peut être toujours utile, on ne sait jamais passer au dos, surtout que, bah... Voilà quoi, c'est une classe qui peut se jouer avec des dégâts d'eau. Coup sur noix, toujours une manière de se détacler, une manière de se détacler. Donc entre peur ou coup sur noix, vous allez utiliser l'un ou l'autre, selon si vous, vous êtes stabilisé, ou si lui est stabilisé. En un des deux. Ensuite, vous mettez invisibilité, pour vous rendre invisible. Galopathe, qui vous donne 2 PM, mais ensuite vous ne pouvez pas être taclé. Enfin, sur des alliés, ça évite que vos alliés soient taclés, mais ce n'est pas très utile. Et ombre piège. Alors ombre piège, c'est un peu particulier, parce que j'ai, dans le titre de la vidéo, j'ai dit que je ne jouais pas piège. En fait, c'est... Oui, je ne joue pas piège, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Disons qu'en fait, je me sers juste des pièges de type R, pour pouvoir me téléporter plus facilement. Donc c'est pour ça qu'au niveau de contrôle, je n'ai pas énormément 3. Si je pouvais même descendre à 2, je descendrais à 2. Ce n'est pas l'important, ce n'est pas fait pour faire des dégâts, c'est plutôt pour vous déplacer. Par contre, chose à savoir, si vous ne voulez pas ouvrir les veines comme moi, Moi, ce que j'ai pu mettre aussi, à la place de ouvrir les veines, par exemple, c'est mettre le double. Alors, pourquoi le double ? Ça peut vous paraître un peu stupide, parce que je ne joue pas piège. Il faut savoir que si vous avez le double, vous débloquez forcément aller-retour. C'est deux sorts qui vous permettent de changer de place avec votre double. Alors déjà, de base, le double peut faire des choses assez sympathiques. Il peut tacler, il peut servir de poteau à l'ennemi, pour éviter qu'il vous emmerde et qu'il attaque plutôt le double. Il peut servir aussi de manière d'augmenter les dégâts, il peut taper, etc. En fait, l'avantage, c'est que par exemple, à la fin de votre tour, vous sentez que c'est un peu la merde. Vous faites aller, comme ça, vous échangez de place avec votre double. Vous, vous vous déplacez. De toute manière, si vous êtes allé, vous ne pouvez pas utiliser d'autres sorts. Donc, vous faites aller, vous finissez votre tour, comme ça, ça réinitialise l'état d'aller-retour. Et votre double, qui lui, est au cac de l'adversaire, lui, peut faire ses petits trucs. Et vous, vous êtes tranquille dans votre coin. Donc, ce n'est pas un sort à négliger, même si vous ne jouez pas les pièges. Ensuite, en termes de passif, ce sera plutôt, par exemple, j'ai mis Assaut Brutale pour monter plus facilement le point faible pour Arnaque et Mise à Mort. J'ai mis Lame Sanglante pour le vol de vie et les dégâts d'eau en mêlée. Mais après, vous pouvez changer pour autre chose. Généralement, je peux mettre aussi Assassin pour pouvoir faciliter la mise à mort. où je peux mettre aussi, où vous pouvez mettre aussi très bien, alors, c'est pas Assaut Mortel. Non, bah non, je viens de le mettre, Assaut Mortel, je suis bête. Que je suis bête. Oh là là. Je n'ai pas préféré. Ah, vous pouvez mettre Escroquerie aussi, qui est faisable, puisque vous avez déjà votre Escroc Samri qui est ici. Et puis, vous avez Courts sur Noir derrière. Donc, comme vous ne jouez pas forcément R, certes, ça peut jouer un petit peu au niveau des dégâts. Mais en fait, plus vous avez utilisé Escroc Samri, plus vous allez gagner des dégâts sur Coups sur Noir. Et puis, de toute manière, la perte de dégâts R que vous allez avoir ici avec le stuff, de toute manière, vous allez récupérer avec Escroquerie. Je dis ça, je dis rien. Donc après, pour le deuxième slot, c'est un peu comme vous voulez. Et vous pouvez mettre Carnage à la fin. C'est des dégâts simples ici. Il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, pour les caractéristiques, enfin les points d'aptitude, en intelligence, on met tout en résistance élémentaire, deux points de barrière et le reste en point de vie. Alors, généralement, ce qu'on fait dans PVM, c'est qu'on met tout en résistance élémentaire et le reste en point de vie. Mais vous, vous êtes en PVP, généralement, vous allez mettre un peu de barrière pour éviter de prendre trop de dégâts, de burst, etc. Ça peut être fort utile en PVP, la barrière. En force, je n'ai pas mis melee, je n'ai pas mis melee, je n'ai pas mis maîtrise élémentaire, j'ai mis maîtrise monocible. Alors, pourquoi maîtrise monocible ? Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais les sorts qui appliquent du poison, donc par exemple, pour le cas de notre SRAM, ça sera par exemple l'hémorragie, en fait, les dégâts des poisons vont compter d'une part sur les dégâts de l'élément auquel il est attribué, donc pour l'hémorragie, ça sera les dégâts feu. De deuxième part, par les boosts de dégâts indirects, puisque c'est des dégâts qui sont effectués, mais pas pendant le tour. Donc ça, pour booster vos dégâts indirects, on verra ça dans un prochain chapitre, donc au niveau des enchantements. Et aussi, vu que vous appliquez un poison sur un ou plusieurs ennemis, le poison va forcément appliquer des dégâts monocible. Donc, pour maximiser à la fois les sorts qui sont de toute manière monocible et le poison, j'ai préféré mettre dégâts monocible, comme ça le poison est puissant, et de toute manière, ça n'entend pas vraiment les dégâts des sorts, puisque tous les sorts sont en fait des sorts monocibles, donc autant jouer monocible plutôt que melee, parce que melee, certes, vous allez avoir la possibilité de taper avec tous les sorts que vous voulez, mais ça va se ressentir sur les dégâts du poison. Donc ensuite, en agilité, j'ai mis 20 en volonté, pourquoi pas en tac, pourquoi pas en esquis, pourquoi pas en initiatif, parce que la volonté, je m'en sers d'une part pour les attaques perfides à la fin, et aussi pour pouvoir avoir une résistance en retrait PAPM. Bon, c'est un peu controversé, mais voilà, je le mets quand même, je m'en prouve de votre avis. Mettre de la volonté, c'est très pratique, je peux vous l'assurer, il y a des gens en PVP qui râlent, parce qu'on leur vole d'épée à d'épée à ma foison, et quand on leur dit, vous n'avez pas mis de volonté, ils se sentent un peu cons. Donc moi, j'ai mis de la volonté, de toute manière, si je mettais de l'initiative, je ne dépasserais personne, et si je mettais de l'esquive, ce n'est pas hyper nécessaire, puisque j'ai énormément de moyens de me détacler, ou de pousser l'adversaire pour éviter d'être au cac, donc ça, ce n'est pas trop gênant. En chance, alors ça va peut-être faire jaser certains, généralement, on met maîtrise d'eau au niveau 80, pas de coût critique, parce qu'à ce niveau-là, vous n'allez jamais atteindre les 50 ou 100% de coût critique, donc investir en coût critique, c'est pour un build PVP 80, c'est inutile. Et pourquoi je n'ai pas mis maîtrise d'eau, puisque c'est une classe qui peut se jouer de dos, tout simplement parce que je trouvais que Berserk était plus cohérent, parce que déjà, ça apporte un peu plus de maîtrise par rapport à la maîtrise d'eau, et aussi parce que je me dis, la maîtrise d'eau, je ne vais pas forcément m'en servir tout le temps, puisque l'avantage aussi de jouer monocybe, c'est que l'attaque perfide qui a une portée de 3, je peux très bien jouer à 3 portées, rester à bonne distance et me casser ensuite, donc je n'atteindrai pas forcément l'eau, et au moins, la maîtrise Berserk, si je tombe en dessous des 50% de points de vie, ça peut toujours être utile d'avoir une grosse puissance en maîtrise Berserk pour pouvoir appliquer l'arnaque et me soigner beaucoup plus facilement avec ça, parce que de toute manière, l'arnaque, comme je vous le dis, c'est un vol de vie, comme c'est un vol de vie, ça dépend des dégâts que vous faites, donc si vous êtes à 50% que vous avez besoin de vous soigner, mettre la maîtrise Berserk, ça vous assure que par exemple, votre sort de soin type arnaque, soit assez puissant pour vous soigner quasiment la totalité de vos points de vie, je dis ça, je dis rien, et ensuite, enfin, la totalité, non, pas vraiment, mais bon, une grosse partie on va dire, et ensuite, en majeur, j'ai mis résistance élémentaire, la base parce qu'en PVP, il faut de la résistance élémentaire, sinon vous faites exploser le fion par tout le monde, et en majeur, point de mouvement, point de mouvement et pas point d'action, parce que déjà, ça apporte 40 maîtrises, et je joue de toute manière en 10-6, enfin, en 10-5 plutôt, donc déjà, ça sous-entend que je joue avec une rune épique d'inflexibilité, donc j'ai un bonus de dégâts que je n'ai pas ajouté, donc hop, on rajoute 15 ici, et ça, on verra après, au niveau de tout ce qui est enchaînement. Ensuite, au niveau des équipements, pour l'épique et la relu que j'ai choisi, la cape en série limitée pour l'épique, et la gélano pour la relique. Ensuite, pour... Pourquoi la gélano ? Parce que j'ai cité une race boulaire qui apportait du contrôle, pas mal de maîtrise, etc., mais en comparaison de la ceinture coco, la ceinture coco était peut-être un peu plus intéressante en termes de maîtrise, donc j'ai préféré plutôt prendre la gélano plutôt qu'une race boulaire ou une botte anti-UC qui est très très dure à faire et qui, de toute manière, n'est pas super intéressante à faire dans mon billet. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi déjà la gélano en relique, et en épique, la cape en série limitée parce qu'elle apporte énormément de résistance, un point de contrôle, un PA, de la parade, enfin, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avoir de bonnes résistances ici, et donc, même pour un niveau 80, je trouve que j'ai des résistances quand même bien plus élevées que la moyenne, mais ça, c'est avec le boost de la panoplie défenseur 80. Donc, parlons-en justement de la panoplie défenseur 80. En termes d'items de la panoplie défenseur, j'ai choisi de mettre le cabot pour ne pas avoir une baisse trop importante de maîtrise par rapport aux anneaux, parce que les anneaux, ça peut descendre très très bas à ce niveau-là si vous n'utilisez pas les bons items. Donc, j'ai choisi le cabot pour remplacer l'anneau de serrage qui, lui, est très très cher et de toute manière n'est pas si puissant par rapport au cabot. Enfin, il y a un petit peu plus de puissance, mais bon, le cabot est plus facile à faire et à avoir. les aigruges parce que, de toute manière, je n'ai pas trouvé ce que je l'ai trouvé intéressante par rapport à des épaulettes classiques. Les aigruges et le campot. Pareil, j'ai hésité à mettre la mulette Snoke ici, mais bon, le campot est pas si mal et me permet de compléter le troisième équipement défenseur qui me manquait pour le boost de résistance et de parade. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, pour les dégâts mono-cibles, j'ai le corbeau casque qui apporte énormément de maîtrise élémentaire avec la maîtrise mono-cibles et un peu de résistance ce qui n'est pas trop mal. Ensuite, j'ai mis la ceinture coco, donc une baisse de coup critique, mais comme je vous dis, on s'en fout un peu du coup critique parce qu'à ce niveau-là, jamais vous atteindrez une maîtrise... Enfin, jamais vous atteindrez 50% de maîtrise, il ne faut pas rêver. Donc, 70% de maîtrise mono-cibles ce qui est énorme pour une ceinture de level 60 et les cabots toujours pour la maîtrise mono-cibles. Très facile à faire, je veux dire, généralement, même quand je craftais mes items pour pouvoir faire la panoplie, enfin, pour faire le build, je faisais cabot sur vos casques en même temps que j'essayais de farmer mais pour la cape en série limitée. Ensuite, en termes... Comment dire ? De plastron, j'ai choisi le plastron arachné parce que ça apporte énormément de résistance, de bonne grosse maîtrise et de la maîtrise mêlée. Par contre, ça n'apporte pas de PM. Donc, si ça vous dérange vraiment d'être à 5 PM au lieu de 6, vous pouvez mettre plutôt la toison d'externus. Toison... Excusez-moi. Toison d'externus qui apportera peu ou peu de la même maîtrise. Un peu moins de résistance quand même mais vous aurez un point d'un... 1 PM avec. Ensuite, en termes d'armes... D'armes ? D'armes ? N'importe quoi. En termes d'armes, j'ai choisi la toxie piquante pour le PA. C'est un classique. Et en bouclier la porte-étoile bleue parce que c'est un bon compromis entre une bonne résistance ou un peu d'initiative. On ne sait jamais. Enfin, porte-étoile bleue et en plus, c'est l'une des plus faciles à faire. Voilà, j'ai juste choisi porte-étoile bleue parce que j'ai choisi porte-étoile bleue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? De rajouter plus. On n'a pas des masses de toute manière de bouclier au level 80. Donc, moi, j'ai choisi porte-étoile bleue. Si tu veux, tu mets la résidue, tu mets ce que tu veux en bouclier. C'est à toi de voir. Ensuite, en familier tourte au bot pour la résistance, la maîtrise, les PV et de toute manière pas à peine, comme je disais, de mettre de coups critiques. Le bouffe-tout de guerre de précision, enfin, la monture précision et l'emblème de Bonta en emblème. Ça, c'est un grand classique au niveau 80. Il y a difficilement des emblèmes plus puissantes que ça au level 80. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour compléter un peu. Donc, là, c'était la présentation de mon staff. Excusez-moi. Je fourche un peu et ensuite, maintenant, on passe pour finir aux sublimations. Alors, enfin, sublimation et enchantement. Donc, au niveau des résistances, je me suis concentré sur ce qui a apporté le double de résistance. Donc, au niveau de plastron, double résistance terre, une résistance feu et une résistance eau au maximum. Donc, pas de sublimation ici. Même si je pourrais en mettre une dans mon cas, mais c'est pas important. Pour la ceinture, full résistance feu parce que, déjà, vu qu'elle est une nivel soit... Une nivel... Je fourche. Je fourche. Vu que la ceinture est level 60, eh bien, généralement, elle apporte de niveau au niveau des enchantements que ça apporte. C'est un peu inférieur. Donc, autant tout bourrer en résistance feu. Comme ça, vous êtes tranquille. Pour les bots, trois slots pour résistance eau et une dernière pour mettre d'un maîtrise élémentaire ou ce que vous voulez. En fait, vous mettez ce que vous voulez en dernier slot. et moi, j'ai aimé rajouter une ruine pour augmenter les dégâts du poison, tout simplement. Pour les épaulettes, c'est simple. Trois slots résistance eau et une dernière en esquive. Parce que, c'est ce que j'ai réussi à dropper. Enfin, c'est ce que j'ai réussi à avoir, mais si vous arrivez à avoir, par exemple, quelque chose comme de la maîtrise monocible ou mêlée ou quoi que ce soit, c'est préférable. mais après, ça dépend de ce que vous arrivez à avoir au niveau de l'enchantement. Ensuite, pour la cape, généralement, je me concentre sur trois résistances, trois slots de résistance R et là aussi de l'esquive, un peu comme les épaulettes. Excuse-moi. Donc ça, c'est ce qui va compléter un peu au niveau des résistances pour avoir une grosse résistance en champ de bataille. Et ensuite, pour le reste des équipements, pour le casque, ça sera de la maîtrise monocible parce que c'est ce qui apporte le double de maîtrise monocible. Maîtrise, enfin, un peu de vie parce que sérieusement, si on ne met pas ça, on est un peu ric-rac niveau point de vie et je rajoute une deuxième ruine pour avoir 20% de dommages indirects en plus avec la deuxième ruine que j'ai mis ici. Alors, si vous en avez les moyens, mettez plutôt une ruine 2. Comme ça, vous avez quelque chose sur long terme qui apporte un peu plus de puissance. Moi, personnellement, je n'ai pas réussi à avoir une deuxième ruine, enfin, avoir une ruine 2, donc j'ai mis une deuxième ruine. Ensuite, pour le campo, je n'ai pas terminé complètement le runage. Il me manque un slot sur ma pièce d'équipement, mais je suis à une maîtrise monocible, la résistance feu encore une fois pour compléter un peu et encore une fois de la maîtrise monocible pour pouvoir mettre la solidité. La solidité, c'est vraiment une sublimation très très utile en PVP parce que ça vous évite de subir de gros sortes de burst. Voilà, ça, c'est important. Ensuite, au niveau des anneaux, là aussi, je n'ai pas encore complété le dernier slot qui restait. Donc, j'ai l'anneau, je suis esquive, monocible et élémentaire, donc, classique. Et pour l'anneau, j'ai fait une résistance eau, deux monocibles et c'était très important en fait de mettre ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je rajoute une sauvegarde. Alors, c'est très important de mettre au moins une sauvegarde sur votre pièce d'équipement. C'est très important. Pourquoi ? Parce que vous êtes, par exemple, ici à 10 PA. Si vous claquez trois saignées mortelles, vous utilisez 9 PA. Il vous reste un PA. Alors, ça serait con de le perdre le PA qui vous reste. Donc, si vous consommez un PA, enfin, si vous reste un PA, au tour suivant, vous êtes à 11 PA et ensuite, vous pouvez soit me claquer trois saignées mortelles et utiliser une ténacité à la fin pour pouvoir avoir un boost de résistance ou alors gérer autrement mettre deux saignées mortelles, mettre un doux. Après, c'est vous qui voyez. Donc, une sauvegarde, c'est important et une seule sauvegarde seulement, c'est suffisant. Donc, une seule sauvegarde suffit. Comme je le disais, parce que je ne sais pas pourquoi l'enregistrement a coupé, excusez-moi, donc je le disais, une seule sauvegarde, ici, une seule sauvegarde, c'est suffisant et pareil, une ténacité, c'est suffisant pour le boost. Donc, sur les armes, on a deux résistances E, une résistance R et une esquive. Voilà. Si la vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à la partager, mettre un petit pouce bleu, à rejoindre le Discord dans la description pour en discuter si vous voulez avoir quelques informations supplémentaires ou mettre quelques opinions. Je suis toujours preneur d'opinions et à vous abonner. Est-ce que j'ai dit à vous abonner ? Je crois que je n'ai pas dit à vous abonner. Donc, voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des prochaines vidéos et tchao et surtout, bon PVP à tous ! Sous-titrage ST' 501 et tchao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.